Comme l'a dit Germain Vérono, la loyauté c'est aussi d'être fidèle à soi-même. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Si je vous dis serviteur du seigneur des ténèbres, il est fort probable que vous pensiez à lui, 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 elle, eux, et peut-être même à celui-là. Mais ceux à qui on ne pense pas directement en dehors des hybrides ou des géants, et qui pourtant ont eu un rôle prépondérant dans la seconde guerre des sorciers, ce sont les créatures sombres. Plus précisément, nos anciens gardiens d'Azkaban, les Détraqueurs. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est de comprendre comment ces horribles et abjectes non-êtres se sont retrouvés sous la coupe de Voldemort. Allez, installez-vous confortablement, prenez un chocolat chaud ou une boisson réconfortante et gardez un souvenir heureux dans un recoin de votre tête, on ne sait jamais. C'est parti pour comprendre pourquoi les Détraqueurs ont prêté allégeance au seigneur des ténèbres. Bon, avant toute chose, reprenons en quelques points succincts le rôle des Détraqueurs. On sait que ces non-êtres ont longtemps été employés par le ministère de la magie comme geôliers de la prison des sorciers britanniques. Si vous vous demandez comment le ministère en est venu à faire appel à ces monstres passant ainsi complètement au-dessus des droits de l'homme, eh bien c'est assez simple à comprendre. Avant que le ministère de la magie ne mette la main sur ce petit bout d'îlot perdu en pleine mer du Nord et en fasse une prison, elle appartenait à un sorcier des plus sadiques. Sa maison, ou plutôt sa forteresse incartable, lui servait à se loger loin de la communauté des sorciers et bien loin des autorités locales. Et je pense que vous vous doutez des sombres raisons derrière ce choix. L'objectif n'était pas l'ermitage, mais bien l'expérimentation de toutes sortes de tortures et sciences obscures sur des marins perdus en pleine mer ou attirés par le mâche sadique sur l'îlot. Évidemment, ce charmant monsieur n'étant pas immortel, eh bien a fini par mourir. Laissant ses victimes captives seules, sans eau ni nourriture. Je ne vous raconte pas l'odeur après des mois et des mois de fermentation de cadavres. Et forcément, de la décomposition et de toute cette macération d'organes et de désespoir, apparurent sur l'îlot du néant ou presque les premiers détraqueurs qui se multiplièrent encore et encore et encore, tels des petits champignons de l'enfer. Autant vous dire qu'une fois l'île découverte et visitée par des représentants du ministère, ce fut la grande surprise, mais pas dans le bon sens. S'il était clair que la forteresse proposait une structure idéale pour l'incarcération de dangereux criminels, il fallait d'abord faire beaucoup de nettoyage et trouver que faire de cette pullulation de détraqueurs. Et je peux vous assurer que la question autour de leur délogement était assez épineuse, car les chassés revenaient à prendre un grand risque. Celui que les détraqueurs, une fois sortis de leur habitat naturel, découvrent un nouveau terrain de chasse et s'en prennent aux populations pour se nourrir, d'abord au large des côtes de la mer du Nord, et ensuite en s'infiltrant à l'intérieur des différents territoires, répandant ainsi le désespoir et la décadence partout sur leur passage, et aspirant toute particule de paix, d'espoir et de bonheur. Les dirigeants du ministère ne trouvant aucune solution viable, prirent la décision d'élaborer un accord misant à maintenir un faux semblant de paix, et surtout de contrôle de la situation. L'accord se résumant ainsi. En échange de la surveillance des prisonniers et de la gestion à un certain degré de la prison, les détraqueurs obtiendraient le droit de se nourrir du désespoir des incarcérés, et pourraient même aspirer leur âme en cas de mise à mort de l'un de ces derniers. Effroyable, n'est-ce pas ? On est souvent loin de s'imaginer ce que seraient capables d'accomplir comme atrocité nos gouvernements pour garder une apparence de contrôle auprès de leur peuple. Le ministère de la magie en est un bel exemple. Mais vous le savez, les apparences sont souvent trompeuses. Dumbledore se doutait que ce maigre accord entre le ministère et les détraqueurs ne pouvait subsister lors de la nouvelle ascension du Seigneur des Ténèbres, puisque de toute évidence, les détraqueurs n'hésiteraient pas une seule seconde à tourner le dos au ministère et briser leur accord pour une bien meilleure situation. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'accord était bien plus intéressant pour le ministère que pour les détraqueurs. Mais ça je vous raconterai dans une autre vidéo. Comprenez que Dumbledore n'a jamais vu d'un bon oeil l'emploi des détraqueurs au sein de la prison. S'il ne cautionnait absolument pas le traitement inhumain que réservaient les détraqueurs aux prisonniers d'Azkaban, il anticipait également leur déloyauté. Et ce n'est pas faute d'avoir averti le ministre de la magie pour qu'il puisse anticiper la catastrophe arrivant droit sur eux. Dumbledore dira à Cornelius Fudge dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Voldemort est revenu. Si vous acceptez ce fait tel qu'il est et si vous prenez les mesures nécessaires, nous avons encore une chance de sauver la situation. La première décision, la plus importante, devrait être de retirer aux détraqueurs le contrôle de la prison d'Azkaban. Ridicule, s'écria Fudge. Enlevez les détraqueurs, je serais démis de mes fonctions si je faisais une telle proposition. La plupart d'entre nous n'arrivons à bien dormir que parce que nous savons que les détraqueurs montent la garde à Azkaban. Et nous Cornelius, nous dormons beaucoup moins bien en sachant que vous avez confié la surveillance des plus dangereux partisans de Lord Voldemort à des créatures qui se rangeront à ses côtés dès qu'il leur demandera, répliquait à Dumbledore. Elles ne vous resteront pas fidèles, Fudge. Voldemort peut leur offrir beaucoup plus de possibilités que vous d'exercer leur pouvoir et de satisfaire leur désir. Lorsque les détraqueurs et ses anciens partisans l'auront rejoint, vous aurez bien du mal à l'empêcher de retrouver la puissance qui était la sienne il y a 13 ans. Ah, la politique de l'autruche. La signature phare de Cornelius Fudge lors de son mandat. Mais malheureusement pour lui, Albus Dumbledore avait raison. Il était d'une évidence folle que Voldemort allait passer un accord plus alléchant avec les détraqueurs que celui qui existait déjà entre eux et le ministère. Et il était facile de se douter que n'étant pas des créatures au cœur pur, briser un accord et prêter allégeance à Lord Voldemort ne leur poserait aucun problème. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble. D'ailleurs, Lord Voldemort dira à ce sujet Lorsque la prison d'Azkaban aura été ouverte, les lestranges seront honorés au-delà de toutes leurs espérances. Les détraqueurs se joindront à nous. Ce sont nos alliés naturels. Mais qu'entend-ils par alliés naturels, me direz-vous ? Eh bien, comprenez par là qu'une alliance entre eux ne pouvait qu'être d'un bénéfice mutuel. Personne n'y perdait. Déjà, parce que Voldemort et les détraqueurs étaient très semblables sur de nombreux points. Ils répandaient le désespoir, l'effroi, le chaos, la destruction et la mort, ce qui leur faisait quand même un sacré point commun et rapprochait leur objectif de vie de façon non négligeable. Ensuite, comme je l'ai dit, leur accord était du donnant-donnant. Si les détraqueurs aidaient le seigneur des ténèbres à gagner du pouvoir et de l'influence grâce à son règne de terreur, les détraqueurs auraient en contrepartie un nombre de victimes à leur disposition jamais égalé auparavant, ce qui leur aurait permis de se nourrir à outrance et de se multiplier encore et encore. Et autant vous dire que la liste des victimes aurait pu être longue, composée de tous les opposants de Lord Voldemort, les personnes arrêtées et séquestrées par les Mangemorts et le reste de la population des îles britanniques, afin que personne ne tente de se rebeller grâce à l'amorosité, l'anxiété et la déprime ambiante, qu'instaurait les détraqueurs sur leur passage. Ce qui fait un paquet de monde comparé aux quelques malheureux condamnés à mort et prisonniers qui alimentaient jusqu'alors les détraqueurs. Voilà, j'imagine que maintenant, vous réalisez ce qu'entendait Lord Voldemort par alliance naturelle. Et que vous pouvez amplement comprendre qu'il ne fallut pas très longtemps après la résurrection de Voldemort pour faire changer d'allégeance les détraqueurs. Aucunement besoin de négocier comme avec les géants. La promesse d'une liberté d'action exponentielle était largement suffisante. Apportant dans son sillage, le chaos et de nombreuses victimes. Fudge était loin de se douter qu'en perdant l'allégeance des détraqueurs, le contrôle de la situation lui filerait également entre les doigts. Non seulement il a dû faire face aux évasions massives à Azkaban et aux dégâts commis dans le monde des moldus et des sorciers par les plus dangereux mange-morts évadés, mais devait également s'occuper du problème des détraqueurs hors de contrôle qui sévissaient dans le pays. Et il faut bien dire les choses comme elles sont. Fudge n'a pas été l'homme de la situation. Il a été démis de ses fonctions face à ses évidentes incapacités. Bien qu'il se soit accroché à son poste jusqu'au bout, Fudge a fini par démissionner sous la pression étouffante de la communauté magique qui ne pouvait plus le voir en peinture. Il faut dire qu'il a brillé par son incompétence. Non seulement en cachant sous le tapis l'épreuve évidente du retour du Seigneur des Ténèbres, mais surtout en remettant systématiquement en doute la parole de Harry et de Dumbledore, concernant le retour de Voldemort et ses sombres ambitions. Car ce ne fut pas sans conséquence. Voici ce que Cornelius Fudge dit au Premier Ministre Moldu dans « Harry Potter et le prince de sang mêlé ». Et comme si tout cela n'était pas suffisant, nous avons des Détraqueurs qui se promènent un peu partout en attaquant les gens à droite et à gauche. « Je croyais que les Détraqueurs gardaient les détenus d'Azkaban » dit-il avec prudence. « C'était vrai » répondit Fudge d'un ton là. « Mais ce n'est plus le cas. Ils ont déserté leur poste et ont rejoint celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je ne vous cache pas que ce fut un rude coup. » Reprit le Premier Ministre qui sentait naître en lui un sentiment d'horreur. « Ne m'avez-vous pas dit que ces créatures enlèvent à ceux qui l'approchent tout bonheur et tout espoir ? » En effet. Et il se multiplie. C'est cela qui provoque toute cette brume. Une situation bien dramatique qui aurait pu tourner en faveur du Seigneur des Ténèbres s'il n'avait pas été arrêté par Harry Potter. Et voilà qui conclut cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les Détraqueurs ou Azkaban, je vous invite à voir mes différentes vidéos sur le sujet. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis sorciers et à lancer avant de transplaner votre meilleur expecto pas trop like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants magiques. Au revoir.